bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire un petit tablier de cuisine pour réaliser ce tablier il nous faut un billet jeans et un billet pour les petites finitions qui nous vous en faudra quand même assez on a tout ce qu'il faut du coup c'est parti donc vous allez prendre votre jeans et on va couper la partie du bas du tablier alors vous faites un petit trait à 24 cm au niveau des poches sur le milieu du dos et sur les deux côtés une fois que c'est fait vous allez prendre votre jeans et puis le couper sur tout le côté donc toute la longueur de la jambe et vous faites bien pareil des deux côtés et maintenant on va couper sur nos petits traits voilà je suis désolé pour la vidéo il ya ma grosse tête devant du coup ça fait un peu flou je ferai attention la prochaine fois alors après on va recouper un petit peu les deux côtés pour bien les égaliser maintenant que c'est fait vous allez prendre les jambes de votre jeans c'est ce qu'on va utiliser pour faire le haut du tablier vous pouvez les recouper un petit peu pour que ce soit plus facile à travailler et vous les mettez l'un sur l'autre endroit contre endroit et vous allez tracer un rectangle de 14 cm sur 32 on va mettre deux trois épingles pour que ça bouge pas quand on va le couper et on coupe les toutes on enlève les petites épingles et on a deux rectangles qu'on va assembler endroit contre endroit et on va piquer à un centimètre du bord et on passe à la couture une petite piqûre à un centimètre du bord et on n'oublie pas une petite finition à la surjeteuse ou au point zigzag si vous n'avez pas de surjeteuse ça va aussi très très bien ensuite on fait une petite surpiqûre à la largeur du pied de biche nous allons maintenant poser le biais vous pouvez le replier en deux au fer à repasser et on va le fixer en haut et en bas de notre rectangle donc vous pouvez recouper déjà à la bonne largeur on va ensuite les fixer avec quelques petites épingles et on fait pareil sur le bas maintenant vous allez faire une petite couture pour tenir le biais la piqûre vous pouvez la faire vraiment à un millimètre du bord du biais on passe maintenant au biais qui va aller dans les côtés il faut le prendre bien assez long vous pouvez prendre 80 cm c'est ce qui va nous servir à accrocher le tablier derrière la nuque donc comme vous constatez j'avais pas assez du même biais donc j'ai dû en prendre un autre alors pour l'accrocher vous allez replier le petit bout de 0,5 cm pour que ça fasse une jolie petite finition et puis l'épingler sur la longueur et on fait pareil de l'autre côté donc vous allez replier le petit bout de 0,5 cm et l'épingler sur la longueur vous allez bien coudre jusque tout au bout du biais et on va piquer pareil de l'autre côté pour bien finir le biais au bout on fait un petit nœud et on coupe le surplus on reprend le bas du tablier et là vous voyez qu'on a une petite bosse fin que ça fait ça gondole un petit peu donc on va l'aplatir comme il faut on va replier le surplus dessous la couture vous allez l'épingler pour bien tenir et on va venir faire une petite surpiqûre sur les surpiqûres qui sont déjà existantes du pantalon n'oubliez pas de changer la couleur du fil prenez un fil le plus ressemblant possible de la couleur du fil du jeans si vous n'avez pas vous prenez un bleu assez similaire au bleu du jeans quelque chose d'assez discret et voilà et maintenant on va mettre le biais de tous les côtés du bât du tablier pour faire des gelées petites finitions donc comme avant on va replier le bout sur 0,5 et puis on va commencer à fixer avec des petites épingles tout le long on fait pareil de l'autre côté après vous pouvez couper le surplus et on fait pareil sur tout le bas on replie le petit bout sur 0,5 et vous allez bien fixer toute la bande tout le long bas je vous conseille de mettre assez d'épingles comme ça vous êtes sûr que ça bouge pas à la fin vous allez couper le surplus mais en laissant 0,5 de plus pour pouvoir justement replier pour faire la jolie petite finition alors maintenant on va assembler le haut et le bas du tablier donc on va bien mettre couture sur couture et on va le poser en bas de la ceinture on met quelques petites épingles pour le faire tenir on retourne et on va aussi mettre quelques petites épingles sur le haut de la ceinture pour bien fixer et vous allez faire deux couture sur les coutures déjà existantes de la ceinture du jeans et on va aussi coudre tout le petit biais qu'on vient d'épingler alors c'est parti pour le biais on passe à la couture de la ceinture pour fixer le haut de la ceinture pour fixer le haut de la ceinture du tablier donc là vous allez vous arrêter au passant donc vous commencez vous allez jusqu'au passant vous allez bien pousser le passant pour aller le plus loin possible et on va reprendre de l'autre côté donc là vous remettez et vous le poussez dans l'autre sens pour reprendre depuis la fin de la couture que vous venez de faire et on y va comme ça jusqu'au bout on va faire pareil au dessus de la ceinture par contre là on va passer par dessus le passant vous vous doutez bien que c'est un petit peu épais alors on va prendre une petite boîte d'aiguilles machine vous allez la placer au dessous du pied de biche derrière l'aiguille et ça va vous faciliter pour passer sur cette épaisseur et on continue jusqu'au bout et voilà on a fixé donc on a deux jolies petites coutures il tient bien et maintenant on passe à l'étape finale on va accrocher les petits biais qui vont servir à accrocher le tablier à la taille donc on le replie un petit peu pour que ce soit joli dessous et que ça s'effiloche pas et puis vous fixez tout en haut de la ceinture pour la longueur il nous faut huit ans de centimètres de chaque côté et on fait pareil de l'autre côté et vous allez piquer de chaque côté du biais donc vous pouvez repasser avant arrière plusieurs fois pour que ce soit bien solide vous pouvez même faire un petit point zigzag comme ça vous êtes sûr que ça tient bien et on va finir avec les deux petits nœuds on recoupe le surplus voilà le résultat j'espère que ce petit tuto vous aura plu vous avez bien tout compris comme d'habitude si vous avez des questions écrivez moi dans les commentaires je vous réponds avec grand plaisir et si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like un petit abonnement ça fait toujours plaisir et puis ça me soutient énormément et on se retrouve pour le prochain tuto qui sera sur les patrons du kimono vous me l'avez énormément demandé donc je vous faire un tuto spécial patron kimono voilà à tout bientôt